Il y a quelques années, j'accompagnais sur le terrain un vendeur en B2B. Il arriva chez le client et il alluma son PC pour lancer sa présentation PowerPoint et en bas à droite, il avait une inscription 1 slash 34. Le client, en voyant cela, dit au vendeur « Attendez, attendez, vous avez 34 slides dans votre présentation ? » Le vendeur confirma et le client lui dit « Écoutez, laissez tomber votre PC et expliquez-moi simplement ce que vous pouvez m'apporter. Parce que si vous êtes venu pour me lire votre slideshow, je peux aussi bien le faire moi-même et dans ce cas, vous me l'envoyez par oui-transfert et je le lirai quand j'aurai le temps. » Le vendeur éteignit son PC et fit un exposé oral finalement plus intéressant que ce qu'il s'apprêtait à montrer avec son ordinateur. Et oui, dans la vente, il y a ce que vous avez prévu de dire ou ce que vous avez prévu de montrer et puis il y a ce que le client souhaite voir ou entendre. Et parfois, les deux sont antagonistes. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important puisqu'il s'agit de comprendre ce que le client attend réellement de vous et comment maximiser vos chances de le convaincre et de lui plaire. J'ai donné il y a peu de temps une conférence pour un groupe industriel qui comptait une bonne centaine de commerciaux. Peu avant mon intervention, le directeur marketing sermonna les commerciaux auxquels il reprocha de ne pas utiliser les présentations vidéo, les outils digitaux et autres PowerPoints créés par son service. Il leur dit, au sein du service marketing, on vous crée des outils d'aide à la vente fabuleux. On y met des moyens considérables. Il y a du développement informatique, de la vidéo, du graphisme, du motion design. On vous réalise des PowerPoints sophistiqués et nos remontées sont formelles. 81% des outils que l'on vous réalise ne sont pas ouverts ni utilisés. 81% ! C'est considérable ! Moi, tandis que je l'écoutais, je me disais au contraire que son service marketing était complètement dans les fraises. Parce qu'il faut arrêter avec cette surenchère et cette inflation d'outils marketing. Alors, je ne dis pas qu'il n'en faut pas. Je dis qu'il en faut lorsque l'outil s'avère indispensable et que les aides à la vente doivent être des aides et non des freins à la vente. Les commerciaux ne sont pas fous. Bien au contraire, ce sont des êtres extrêmement pragmatiques qui cherchent en tout point à optimiser leur efficacité. Ils prennent tout ce qui peut leur permettre de vendre plus, plus facilement et ils sentent bien qu'un PowerPoint n'est pas nécessairement une aide à la vente. C'est même parfois un boulet. Alors, que faut-il faire ? Il faut arrêter de penser comme un marketer et même comme un vendeur. Il faut arrêter de se dire dans l'optique d'un rendez-vous avec un client « Qu'est-ce que je vais lui montrer ? » « Quel outil pourrait me servir ? » « Quelle photo ou vidéo je pourrais sortir du chapeau ? » Il faut arrêter de penser de notre point de vue, de commercial ou de marketer et il faut commencer à penser du point de vue du client. Il faut donc penser à l'envers et se demander « Qu'est-ce que le client a envie d'entendre ou de voir ? » « Comment aimerait-il qu'on lui parle ? » « Qu'est-ce qu'il apprécie et n'apprécie pas chez les vendeurs ? » « Qu'est-ce qu'il attend d'une présentation ? » Quand on pousse un PowerPoint, le client se dit « Inévitablement, il aurait pu me l'envoyer par mail. Je perds mon temps. » « Les services marketing doivent comprendre définitivement qu'aucun client au monde, aucun acheteur au monde ne se lève le matin en se disant « J'espère que je vais rencontrer un vendeur aujourd'hui qui va me faire une belle présentation PowerPoint avec un bel histogramme, de belles polices de caractères et des photos tirées de banques d'images où l'on voit des poignées de mains d'hommes et de femmes d'affaires. » « Peut-être qu'avec un peu de chance, il y aura une vidéo MP4 avec une démo du produit. » Alors, j'ai deux conseils à vous donner. L'un qui s'adresse aux marketeurs et l'autre aux commerciaux. Premier conseil, si vous êtes marketeur, arrêtez de faire du marketing opérationnel. Retournez sur le terrain. Je sais que vous avez été commercial il y a 10 ans. Eh bien, il est temps de vous faire une piqûre de rappel et vous verrez que vous n'utiliserez pas vos d'outils d'aide à la vente et de slideshow PowerPoint. Et si jamais vous utilisez vos outils, vous allez voir que le plus souvent, votre client s'ennuie. Il a le regard dans le vide. Il fait semblant de vous écouter, mais en réalité, il est ailleurs et vous l'avez perdu. Deuxième conseil. Mesdames et messieurs les commerciaux, vous voulez savoir ce que le client a envie d'entendre ? Ne supposez pas. Posez la question à vos clients. Demandez-leur, qu'attendez-vous de moi en tant que responsable de votre compte ? À quoi ressemble la relation idéale, selon vous, entre un client et son conseiller commercial ? Qu'est-ce que vous ne voulez pas trouver dans notre relation ? Qu'est-ce qui vous agace le plus chez les commerciaux qui viennent vous voir ? Quels sont les exposés et les démonstrations que vous appréciez le plus de la part des commerciaux ? De tous les commerciaux avec lesquels vous êtes en relation, lequel ou laquelle appréciez-vous le plus et pourquoi ? Voilà qui vous permettra d'adapter votre exposé aux styles et aux attentes de vos interlocuteurs plutôt que de pousser un outil pensé par quelqu'un qui ne voit plus de clients ou même de pousser vos propres outils. Si vous êtes indépendant, pensez par vous, de votre point de vue à vous, mais inadapté à ce que votre client attend de vous. Sous-titrage ST' 501